Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver, je suis Alain Olimpi, le directeur de la FA, pour cette première conférence de l'après-midi. Vous avez en parallèle des conférences sur la nutrition que vous pourrez retrouver sur les replays, mais pour l'instant on va trouver un emploi, se reconvertir ou aménager son temps de travail. Ce sont les questions de l'après-midi qu'on va poser à Aline Bourgeois, qui est notre assistante sociale et qui assure la permanence du lundi après-midi à la FA, et Marie-Hélène Ravel, qui est la chargée de mission travail également avec sa permanence le mercredi après-midi à la FA, et puis que vous retrouvez par mail, beaucoup d'entre vous la connaissent. Très rapidement, une question à Marie-Hélène, faut-il parler ou pas de sa maladie à son employeur ? Ça c'est la question que tout le monde se pose et à laquelle j'ai très souvent l'occasion de répondre lors de ma permanence. Alors la première chose qu'il faut savoir c'est qu'il n'y a pas d'obligation légale d'informer son employeur qu'on a une maladie, quelle qu'elle soit, puisque ce sont des informations personnelles. Et dans le travail, la seule personne à qui on peut en parler sans se poser trop de questions, c'est le médecin du travail qui est soumis à une obligation de secret professionnel. Donc du coup, comme il n'y a pas d'obligation légale, ça reste une question qu'il faut traiter au cas par cas. Il n'y a pas une réponse oui ou une réponse non qui soit valable pour tout le monde. Ça dépend des symptômes que vous avez, ça dépend de votre contexte de travail, ça dépend de votre capacité à faire face aux difficultés de la maladie. Alors ce que je veux vous donner aujourd'hui, donc c'est plutôt quelques pistes pour y réfléchir dans votre situation individuelle. Bon, typiquement, on peut comprendre qu'un employeur ne soit pas forcément emballé à l'idée de recruter quelqu'un qui a des problèmes de santé, parce qu'il va s'imaginer à tort ou à raison que la personne sera souvent absente ou qu'elle sera moins performante. Donc quand on est recruté dans une entreprise ou lorsqu'on passe un entretien de recrutement, moi je conseillerais plutôt de ne pas en parler si on pense qu'on est capable d'assumer le poste de travail sans aménagement important, c'est-à-dire de faire en sorte de travailler sans que ça se remarque. Donc ne pas en parler en phase de recrutement si on n'a pas de problème majeur et pas de besoin important d'adaptation. Donc ceci pour éviter d'être mis sur la touche à cause de cette maladie. Réciproquement, quand on a des problèmes, des symptômes importants et qu'on se doute qu'on va avoir des difficultés à assumer son poste de travail, c'est probablement mieux d'en parler. Et dans ce cas-là, moi je recommanderais plutôt de demander une reconnaissance de travailleurs handicapés et de dire clairement à l'employeur dès le début qu'on est reconnu travailleurs handicapés et qu'à ce titre, on a besoin d'un certain nombre d'aménagements du poste de travail. Donc sur la RQTH, on va en reparler longuement dans la suite de cet atelier. De manière générale, quand on n'en a pas parlé au début, au bout de quelques temps dans un nouvel emploi, on va sentir un peu mieux quelle est l'ambiance avec les collègues et avec la hiérarchie. Donc si on sent que l'ambiance est plutôt favorable et disons accueillante pour quelqu'un qui a des problèmes, on pourra décider ultérieurement de faire part de la maladie à ses collègues ou à son chef parce que globalement, on est quand même plus à l'aise et c'est plus facile de travailler quand on n'a pas besoin de se cacher ou de se cacher pour aller aux toilettes un peu plus souvent que les autres ou d'autres difficultés. Si on peut trouver un environnement qui soit accueillant, sympathique et qui comprenne vos problèmes, c'est quand même plus facile. Mais bon, je crois qu'il ne faut pas non plus être naïf. Il y a des situations ou des ambiances d'entreprise où le fait d'être malade ne sera pas forcément bien accepté. Donc finalement, il y a toute une série d'éléments à prendre en compte et c'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse unique et que chaque cas est un cas particulier. Peut-être une dernière recommandation. Lorsqu'on n'a pas parlé de sa maladie au début, mais que finalement, on commence à rencontrer des difficultés dans son travail, je pense qu'il ne faut pas trop attendre avant d'en parler parce qu'il peut y avoir une incompréhension de la part de l'employeur ou des collègues sur ce qui est en train de se passer. Si l'employeur ou les collègues considèrent, peuvent se mettre, considérez que vous êtes un fumiste, que vous n'êtes pas impliqué dans le travail parce qu'ils ne comprennent pas les difficultés que vous avez parce qu'ils ne connaissent pas la cause. Donc là, il faut peut-être penser assez rapidement à expliquer la situation pour éviter qu'elle soit mal interprétée. En tout cas, ce que je recommande aussi, c'est quand on se décide d'en parler, c'est de se préparer. C'est-à-dire, il ne faut pas le faire n'importe quand, il ne faut pas le faire n'importe comment, il faut y réfléchir, être sûr qu'on est en capacité d'avoir une discussion sur ce sujet-là et puis choisir les moments où les interlocuteurs sont disponibles et vont pouvoir vous écouter. Voilà sur cette question première et importante. On parlait ou pas, effectivement. Alors, on donnera quelques pistes aussi, puisque vous avez écrit un petit livret sur la question de travailler avec une Mickey, dont on parlera à la fin, Marie-Hélène Ravel. Donc, il y a quelques pistes, en tout cas, qui résument ces bons conseils. Alors, avant de donner la parole à Aline Bourgeois, qui est notre assistante sociale et qui va vous parler de la RQTH, on va faire un autre petit sondage, voilà, qui est « Pensez-vous que votre maladie a bloqué votre carrière professionnelle ? » Alors, là, pareil, oui, non. Et vous votez. Ça permet de voir aussi si vous suivez, vous aussi, voilà. Alors, il y a une forte majorité de oui, quand même, Aline, c'est… Donc, on voit deux tiers en tiers, à peu près, qui ont eu des… deux tiers qui ont eu des… qui pensent que la maladie a eu un impact sur la vie professionnelle. Ça rejoint un peu les enquêtes qu'on a faites, Marie-Hélène, effectivement. Alors, Aline, est-ce que vous pouvez nous parler de la RQTH maintenant ? Alors, la RQTH, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance qualité travailleurs handicapés, handicapés, qui est une décision administrative qui est prononcée par la commission départementale de l'autonomie pour les personnes handicapées, qui est la commission, pardon, de la maison départementale du handicap de la MDPH. Donc, du coup, la MDPH va statuer sur une décision administrative et accorder une reconnaissance qualité travailleurs handicapés à partir du moment où une pathologie génère, engendre des difficultés et un handicap dans l'emploi. Donc, on peut dire qu'est considéré une personne, un travailleur handicapé, toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites, soit par une suite d'altérations physiques, sensorielles ou psychiques. Nous, on va plus être dans le handicap physique et psychologique dans le cadre d'EMICI. Cette reconnaissance qualité travailleurs handicapés permet de bénéficier d'aides spécifiques, pardon, pour se maintenir dans l'emploi ou dans l'insertion professionnelle et elle va aussi permettre d'avoir accès à différentes mesures dans l'insertion de l'emploi. Et dans certains domaines, elle permet aussi d'avoir une priorité sur les emplois, notamment au niveau des fonctions publiques et de postes administratifs. Alors, il est évident que la reconnaissance qualité de travailleurs handicapés est un dispositif que les personnes atteintes de MICI doivent faire valoir puisqu'il est important de prendre en compte que toute personne qui est atteinte d'une MICI peut se retrouver avec une pathologie qui va engendrer une symptomatologie importante et qui va générer des difficultés dans l'emploi. On peut parler de la fatigue, on peut parler de la nécessité d'avoir besoin d'avoir accès à des WC rapidement ou encore tout ce qui est l'impact psychologique. Donc oui, je persiste en disant que quand on a une MICI, il est important de faire valoir sa reconnaissance qualité travailleurs handicapés au niveau de la MDPH. L'objectif va être de faire valoir son aptitude à pouvoir travailler tout en ayant une pathologie. La MDPH, en octroyant cette reconnaissance avec une notification, permet d'avoir son aptitude, cette reconnaissance et du coup de pouvoir accéder à l'emploi ou de se maintenir dans son emploi. La reconnaissance qualité travailleurs handicapés va aussi permettre d'orienter les personnes auprès de services d'aide dans le travail, que ce soit au niveau du travail en milieu ordinaire ou sinon pour certaines personnes sur des postes un petit peu plus adaptés. Donc du coup, pour résumer, être reconnu travailleur handicapé va vous permettre de bénéficier d'une orientation vers le marché du travail en milieu ordinaire. Elle va aussi vous permettre l'obligation à l'emploi en vous protégeant dans votre emploi et elle peut permettre d'intégrer des concours, d'intégrer plus facilement des concours à la fonction publique, de bénéficier d'un aménagement du temps de travail et aussi de pouvoir avoir droit à des aides par le biais de la GEPHIP et les employeurs peuvent aussi bénéficier d'aides financières pour adapter votre poste de travail quand c'est nécessaire. Donc du coup, on va discuter un petit peu de plus de l'aménagement du poste de travail puisque du coup, l'objectif de la reconnaissance qualité travailleurs handicapés peut vous permettre effectivement d'obtenir un aménagement de votre poste de travail. Alors qu'est-ce qu'on entend par là ? On peut entendre effectivement un aménagement d'horaire, un aménagement de pause ou aussi effectivement pouvoir se situer quand on est au niveau administratif, quand on est dans des bureaux, pouvoir avoir un emplacement adapté à sa pathologie. Ça peut aussi permettre de discuter avec l'employeur quand on a un poste où il y a beaucoup de déplacements, d'essayer de les limiter ou sinon effectivement aussi mettre en place le télétravail, ce qui peut parfois soulager quand on est atteint d'une Mickey puisqu'il y a quand même une fatigue qui est importante. Donc du coup, le télétravail peut permettre d'être une solution adaptée pour se maintenir dans l'emploi. Donc voilà un petit peu par rapport aux aménagements de postes qui sont possibles. Alors ce qui est bien, c'est d'en discuter aussi avec le médecin du travail. Tout à l'heure, Marie-Hélène vous expliquait, évoquait la question, est-ce que c'est bien de parler de sa maladie ou pas à l'employeur ? Est-ce que c'est bien du coup, moi je renvoie à la question, est-ce que c'est bien ou pas d'informer son employeur de l'obtention de la reconnaissance qualité travailleur handicapé ? Quand vous êtes un petit peu dans l'incertitude, que vous ne savez pas, que votre poste n'est pas forcément un poste sur lequel vous avez été embauché en ayant effectivement la reconnaissance qualité travailleur handicapé, ce qui peut être intéressant, c'est d'en discuter avec le médecin du travail qui est soumis au secret professionnel et qui du coup va pouvoir vous aider, vous accompagner et ensuite faire le lien avec l'employeur pour vous aider dans la mise en place d'un aménagement du temps de travail. Donc ça c'est des choses importantes, il faut retenir que le médecin du travail effectivement est tenu au secret professionnel. Donc ça c'était par rapport à l'aménagement du temps de travail. Donc on disait effectivement que la reconnaissance qualité travailleur handicapé va permettre de faciliter l'accès à l'emploi. Vous pouvez, si vous n'êtes pas en poste, être accompagné par Cap Emploi qui va effectivement vous accompagner dans vos recherches d'emploi, vous aiguiller, vous aider dans la façon effectivement de vous présenter à un poste et puis aussi vous orienter sur les entreprises qui sont plus sensibles à l'embauche de personnes qui ont une reconnaissance qualité travailleur handicapé. Alors moi ce que je voulais faire aussi c'était vous présenter un petit peu la façon dont on fait sa demande de reconnaissance qualité travailleur handicapé auprès de la MDPH. Donc c'est une démarche qui est administrative et médicale, ce n'est pas une décision qui est prise à la légère, ça nécessite, il faut remplir effectivement un formulaire que je vais vous défiler brièvement tout à l'heure, qui est un formulaire qui est quand même relativement complet et qui parfois peut faire un petit peu peur parce qu'au niveau administratif il a une vingtaine de pages. Alors je vous rassure, ce formulaire est fait aussi bien pour les adultes que pour les enfants, donc il y a déjà toute une partie qui est à mettre de côté au niveau de l'enfance et de la scolarité, mais il est important de le lire correctement pour pouvoir répondre aux questions, notamment dans la partie vie quotidienne. Donc du coup, dans un premier temps, il y a une partie administrative et dans un deuxième temps, vous allez aller sur la partie qui est en vert, qui est votre vie quotidienne. Donc moi, j'ai pu constater que beaucoup de personnes m'interpellent en me disant « mais je ne me retrouve pas dans ce formulaire ». Alors c'est vrai que c'est un formulaire qui est très détaillé. Le premier conseil que je peux vous donner quand vous remplissez ce questionnaire, un, c'est que vous pouvez prendre contact avec moi, et dans un deuxième temps, c'est surtout répondre aux questions en vous mettant dans un état d'esprit où vous êtes en période de crise de poussée. Il faut savoir qu'on est sur des maladies chroniques qui peuvent par période effectivement ne pas être importantes. Il y a des périodes où vous êtes plutôt bien. Quand vous remplissez le formulaire MDPH, il est important de surtout bien vous mettre en position dans « qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je ne peux pas faire quand je suis en poussée de ma maladie de Crohn ou de ma RCH ». Il est important de prendre en compte aussi tous vos traitements. Le fait que vous allez effectivement ou pas régulièrement chez le médecin, ça ce sont des éléments qui sont importants. Et sur toutes les pages que vous avez là, vous avez des questions, il faut bien y répondre. Parce que la MDPH, il faut savoir que la CDAPH va prendre une décision sur un volet administratif et sur un volet médical que je vais vous expliquer dans un deuxième temps, mais dans un premier temps, il statue sur un dossier. Donc du coup, plus vous remplissez votre dossier correctement en précisant vos symptômes et les conséquences de votre maladie, plus les personnes qui se trouvent dans la commission vont pouvoir prendre en compte les réelles difficultés que vous rencontrez dans le cadre de votre travail. À la fin de la partie « vie quotidienne », vous avez un petit onglet qui est votre projet de vie. Donc cet espace est un espace libre où vous avez la possibilité d'expliquer quelles sont vos difficultés. Cette partie, beaucoup de personnes n'osent pas la remplir. J'insiste vraiment sur l'intérêt de la remplir, puisque j'ai l'habitude de dire qu'elle humanise ce gros dossier administratif et elle rappelle surtout aux personnes qui sont à la commission que derrière ces papiers, il y a des personnes qui travaillent, qui essaient de se maintenir dans l'emploi, d'où la nécessité effectivement pour elles d'obtenir cette reconnaissance qualité travailleurs handicapés. Donc je vous montrerai et vous pourrez le récupérer, ce sera mis je pense après dans le chat, une petite trame que j'ai l'habitude de communiquer qui se trouve tout à la fin, qui est une petite trame qui vous aide à rédiger ce projet de vie. Donc du coup, c'est très simple, c'est quelque chose de succinct, mais vraiment il est important d'expliquer sa maladie, depuis quand on en est atteint, le suivi médical et paramédical, lister les différents handicaps liés à la maladie, bien prendre en compte la partie physique, la partie psychologique, vraiment prendre tous les impacts de la pathologie, les conséquences sur la vie quotidienne, la vie personnelle et professionnelle, et conclure en exprimant quelles sont vos attentes par rapport à la MDPH. Donc là, vos attentes, c'est effectivement d'avoir une reconnaissance qualité travailleur handicapé. Il faut retenir que ce dossier, du coup, est un dossier qui est soumis à évaluation médicale, donc du coup, il est important que le médecin qui vous suit, alors soit votre spécialiste, soit le médecin traitant, s'il vous connaît très très bien, remplisse le certificat médical, qui a aussi quelques pages à compléter, et de la même façon, il est important que le médecin prenne bien en compte vos difficultés et qu'il le remplisse avec des détails, pour que ça coïncide et corresponde bien à ce que vous, vous avez noté. Donc, soit vous demandez à votre spécialiste de remplir le certificat médical, soit à votre généraliste. Si vous avez plusieurs pathologies associées, il ne faut pas hésiter à demander des comptes rendus médicaux et de joindre le maximum d'éléments médicaux pour que la commission puisse avoir une vue globale de votre situation. Voilà pour ce qu'il en est au niveau du dossier MDPH. Comment le constituer ? Et je reste bien sûr à votre disposition sur toute la permanence, enfin sur ma permanence le lundi pour vous aider à le compléter. Si jamais la MDPH refusait votre reconnaissance qualité travailleur handicapé, il faut savoir que c'est des choses qui existent, parce que même si effectivement les NICIs sont des pathologies qui sont à l'heure d'aujourd'hui quand même connues et reconnues, malheureusement, on est sur une maladie qui n'est pas visible, les symptômes ne se voient pas et du coup, des fois, le dossier est soit mal rempli, les éléments médicaux n'étaient pas assez complets et du coup, les représentants de la commission n'évaluent pas correctement votre besoin et ne vous accordent pas le droit. Donc, quand vraiment vous avez un refus et que vous êtes surpris de cette décision, vous avez la possibilité d'adresser une contestation, vous avez un délai de deux mois pour le faire et c'est bien de contester par un courrier administratif, mais aussi joindre un certificat médical pour que le MDPH puisse restatuer sur cette décision. Il ne faut pas hésiter non plus à interpeller pour que je vous conseille pour la rédaction de ce courrier. Je vais laisser la parole à Marie-Hélène, je pense avoir fait le tour. D'accord, on reviendra puisqu'il y a de nombreuses questions, évidemment. Oui, je vois, je n'ai pas pu les lire, mais c'est évident d'en prendre un petit peu connaissance. Je vais regarder pendant que Marie-Hélène nous parle, justement, quelles sont les ressources pour accéder à l'emploi quand on a une RQTH, Marie-Hélène ? Alors, quand on a une RQTH, il faut savoir que les entreprises ont une obligation d'avoir 6% de leurs effectifs constitués par des personnes ayant la RQTH. Si l'entreprise n'atteint pas cet objectif, elle paye des contributions financières qui sont ensuite réutilisées pour mener des actions à destination des personnes handicapées. Donc, cette obligation, elle est interprétée de manière très différente suivant les entreprises. Il y a des entreprises qui n'ont pas envie de s'endetter à recruter des personnes handicapées et surtout à adapter les postes et qui donc préfèrent payer les contributions financières. Et puis, il y a des entreprises qui ont des politiques actives de recrutement de travailleurs handicapés. Donc, ça veut dire que quand on est reconnu travailleur handicapé et qu'on a effectivement besoin d'aménagement de postes, on peut essayer de trouver des postes qui sont proposés à des personnes reconnues travailleurs handicapés. Alors, pour trouver des postes destinés à des personnes reconnues travailleurs handicapés, il y a des sites Internet spécialisés. Et il y a en particulier un site qui est celui de l'Agefip. Je vous mettrai le lien tout à l'heure et puis les ressources seront également disponibles sur le site de l'AFA. Donc, sur le site de l'Agefip, il y a de nombreuses propositions d'offres d'emploi pour personnes qui ont la RQTH. Ces offres sont triées par zone géographique, par type de poste. Donc, on peut chercher ce qui convient. Donc, Aline a déjà évoqué Cap Emploi. Donc, Cap Emploi, c'est un réseau d'organismes auxquels les pouvoirs publics confient la mission de s'occuper du maintien dans l'emploi et de l'insertion dans l'emploi des personnes handicapées. Donc, dès que vous avez la RQTH, vous pouvez contacter Cap Emploi. Alors, si vous êtes demandeur d'emploi et suivi par Pôle emploi, ça peut être Pôle emploi directement qui vous met en relation avec Cap Emploi. Et vous pouvez aussi contacter Cap Emploi directement. Sur le même site de l'Agefip dont je vous parlais, il y a un annuaire de Cap Emploi qui vous permet de trouver, en fonction de votre région, quel est l'organisme auquel vous devez vous adresser. Donc, Cap Emploi va vous aider à identifier votre projet professionnel. Et ça s'applique aussi dans un cadre de reconversion. Donc, on peut s'adresser à Cap Emploi même quand on a déjà un emploi, mais qu'on souhaite évoluer ou changer. Donc, va vous aider à identifier votre projet. C'est la première étape. Cap va éventuellement identifier les formations qu'il faudrait suivre pour un nouvel emploi et puis vous aider à accéder à des financements de ces formations. Et puis, troisième étape, Cap Emploi peut vous aider à trouver un emploi dans les propositions qui sont faites par des employeurs publics ou privés. Pour les personnes handicapées, sinon, il existe des agences RH de recrutement spécialisées sur les personnes handicapées. On n'en a pas mis de liste dans nos ressources, mais de toute façon, vous pouvez faire aussi des recherches sur Internet. Juste peut-être pour mentionner une opération qui s'appelle Hello Handicap, qui a lieu plusieurs fois par an et qui est un salon en ligne de recrutement pour des personnes handicapées. Et donc, on peut poser sa candidature et être mis en relation avec des entreprises ou des employeurs publics qui proposent des postes à des personnes handicapées. Peut-être une petite remarque, c'est que je crois qu'on a tort de parler de postes réservés à des personnes handicapées. Il s'agit de postes sur lesquels les entreprises disent qu'elles sont prêtes à recruter des personnes handicapées. Mais ça ne veut pas dire que le poste est réservé. S'il n'y a pas de personnes handicapées qui a les compétences ou les capacités à se tenir de poste, le poste sera proposé à quelqu'un d'autre. simplement lorsque, dans ces situations-là, si l'entreprise a une politique active de recrutement de travailleurs handicapés, si elle a plusieurs CV qui correspondent aux mêmes compétences, à la même expérience et qui répondent à son besoin, elle pourra peut-être donner une préférence à celui de la personne handicapée. Mais on ne sera jamais recruté parce qu'on est travailleur handicapé. Il faut d'abord avoir une formation, une expérience professionnelle, des compétences à faire valoir. La RQTH, c'est le petit, le plus qui va pouvoir être utile dans certaines situations et qui surtout permettra d'avoir des aménagements du poste. Et c'est un sujet sur lequel on va revenir tout à l'heure, en particulier sur les aménagements d'horaire. Juste encore un petit point sur les recrutements dans la fonction publique parce que j'ai vu qu'il y avait au moins une question sur ce thème-là. Pour être recruté dans la fonction publique quand on a la RQTH, on peut passer les concours ordinaires en même temps que tous les gens qui n'ont pas de problème de santé. Et là, on peut avoir des aménagements sur les conditions ou la durée des épreuves. Et surtout, quand on a la RQTH, les employeurs publics, la fonction publique, proposent des postes qui permettent de devenir fonctionnaires mais pour lesquels on n'a pas besoin de passer le concours. Donc, c'est un recrutement sur dossier suivi d'une année de stage et qui donne lieu ensuite à une titularisation. Donc, ça, c'est un process de recrutement spécifique pour les personnes handicapées. Donc, il peut être intéressant. Je connais une jeune adhérente de la FA qui est devenue institutrice, un professeur des écoles par ce dispositif sans passer le concours. Bon, simplement, il n'y a, à ma connaissance, pas réellement de site centralisé sur lequel on trouve toutes les offres. Donc, c'est un peu compliqué. Il faut chercher un peu sur les sites internet de tous les ministères ou de toutes les inspections académiques si on reprend le cas de l'enseignement pour trouver les postes qui sont proposés. En général, chaque administration propose un certain quota de place tous les ans, mais il faut aller fouiller un peu plus… Il faut passer un peu de temps pour fouiller. Alors, sur l'accès à la fonction publique, il y a un site qui donne les calendriers de tous les concours de la fonction publique et puis aussi un site qui donne toutes les offres d'emploi de la fonction publique, qu'elles soient destinées à des fonctionnaires ou à des contractuels. Donc, ces deux sites-là apparaissent sur les autres ressources. On vous donnera également les liens. Ça, ce sont des sites qui ne sont pas réservés aux personnes handicapées. C'est l'ensemble des offres d'emploi de la fonction publique. Mais évidemment, comme je le disais, on peut candidater à ces offres ou à ces concours quand on est personne handicapée. Et je pense que celui sur les offres, on peut cocher une case pour dire qu'on est travailleur handicapé. Alors, je vais poser une question à Aline. Merci, Marie-Hélène. On verra, il y a de nombreuses questions qui sont plutôt sur les droits, sur l'aménagement du travail, mais sur les temps partiels thérapeutiques, sur l'invalidité, sur l'aide à la reconversion. Donc, vous pouvez préparer les questions, Aline et Marie-Hélène, qui sont posées en ce sens. On va en parler tout de suite. Mais Aline, évidemment, alors, je vais d'abord, pardon, reposer un petit sondage. On va faire travailler un peu les tout le monde. Pensez-vous que la reconnaissance de travailleurs handicapés, donc la fameuse RQTH, est adaptée pour les MICI ? Donc, oui, non. Vous pouvez voter. Ça sera intéressant, d'ailleurs, que les personnes qui disent non nous mettent dans les petits commentaires de chat pourquoi ils pensent que c'est non. Ça nous intéresse toujours. Marie-Hélène a une petite idée puisqu'elle avait fait en mémoire sur le sujet, sur les blocages qui peuvent être sur la RQTH. Et c'est peut-être intéressant d'en parler, Aline et Marie-Hélène. Aline, l'allié, on a bien compris, c'est le médecin aussi. Il faut qu'il soit précis quand il donne des arguments par rapport à la situation médicale. C'est très important, vraiment, que la personne soit très précise et que le médecin soit aussi précis dans le certificat médical. Parce que moi, j'ai vu de nombreux refus au niveau de la MDPH, tout simplement parce que les informations n'étaient pas notées correctement. Donc, vraiment, j'insiste. Alors, je sais qu'il y a des fois, il y a des médecins spécialistes ou généralistes, on est de plus en plus confrontés à ça, qui estiment que c'est compliqué, que ça prend du temps de remplir ce certificat médical. En règle générale, quand on leur explique bien les choses, on arrive soit avec le généraliste, soit avec le spécialiste à obtenir un certificat médical rempli correctement, leur donner des petites pistes. Ce qu'il est aussi important de savoir, je vous parlais tout à l'heure du médecin du travail, dans le cadre de la reconnaissance qualité travailleur handicapé, il faut savoir qu'on peut, par le biais du médecin du travail, avoir la possibilité de faire la demande en accéléré avec l'aide du médecin du travail. Donc, quand on rencontre des difficultés avec le médecin généraliste et ou le spécialiste, le médecin du travail a un formulaire spécifique qu'il peut remplir. C'est vrai que c'est un formulaire qui est beaucoup moins détaillé que va l'être le certificat médical, mais du coup, ça permet d'avoir, la MDPH est sensible et surtout traite cette demande en accéléré. pour que la situation médicale soit vraiment importante dans nos maladies, cette expérience. Oui, oui, oui. Alors, je voulais juste revenir sur deux petits points que j'ai omis et en lisant les questions, effectivement, ça m'a fait repenser. Donc, dans la première chose, la notification, la MDPH, une fois qu'elle a décidé qu'elle vous adresse une notification de reconnaissance qualité travailleur handicapé, il faut savoir que ça a une durée, que ce n'est pas quelque chose de définitif parce que c'est une décision qui est soumise à un état de santé. Donc, du coup, six mois avant la période de fin, il est important de refaire le renouvellement pour ne pas perdre effectivement les avantages que l'on a quand on l'a fait valoir. Deuxième chose, il est aussi important des fois de faire cette demande en préventif. Effectivement, on peut avoir un emploi ou être en recherche d'emploi, ne pas être encore, ne pas savoir si on va avoir besoin d'utiliser cette reconnaissance qualité travailleur handicapé, mais il ne faut pas hésiter pour autant si on a des symptômes, si on a des vraies conséquences dans le quotidien à faire cette demande au niveau de la maison départementale du handicap. Ce n'est pas parce que vous obtenez un droit que vous êtes dans l'obligation de le faire valoir. C'est quelque chose, si vous avez la notification, que vous avez la chance et la possibilité de vous maintenir dans votre emploi sans la faire valoir, ce n'est pas grave, vous ne l'utilisez pas. Mais par contre, si à un moment donné, votre état de santé s'aggrave, si une poussée devenait plus importante, une fois que vous avez ce droit, vous avez toujours la possibilité d'en rediscuter avec le médecin du travail. Ça peut s'expliquer qu'effectivement, vous ne l'avez pas fait valoir auparavant puisque la maladie était en sommeil, la maladie était en rémission. On est sur une maladie chronique qui, à tout moment, peut effectivement refaire surface. Donc, il ne faut pas hésiter à faire le dossier. Des fois, on se pose la question est-ce que c'est bien, est-ce que ce n'est pas bien, est-ce que j'ai réellement le droit ? Si vous vous interrogez, vous pouvez me solliciter, solliciter la FA, solliciter Marie-Hélène, on peut en discuter. Faire la demande en préventif, c'est très, très important parce que ça peut vous permettre de gagner du temps des fois dans la reprise du travail quand vous êtes en arrêt maladie ou sinon même dans l'obtention d'un emploi. On va en reparler tout de suite effectivement sur l'aménagement et les questions d'absence. Il faut rappeler, et merci de l'avoir rappelé, Aline, que ça peut être très long suivant les départements. Ce sont des maisons des départements mentales. Il y a quelques départements où on nous a donné des délais de 12 mois avant la réponse. En 12 mois, il peut se passer beaucoup de choses, d'où le conseil effectivement qui est donné par la FA d'agir en préventif là aussi et de ne pas hésiter à la demander le plus tôt possible, voilà, malgré les freins, etc. Donc, on va passer sur la deuxième partie. Marie-Hélène s'est déconnectée, je ne la vois plus. C'est en détant. On va peut-être la voir si ça montre un peu. Ce serait bien. Du coup, j'en profite. Tu peux nous parler, oui, t'en profite. Voilà, du coup, parce que ça fait le lien. C'est l'illagement du temps de travail, justement. Voilà, c'est ça. Et puis Marie-Hélène, on lui laissera la place quand elle va revenir. J'ai lu un petit peu dans vos questions, beaucoup font le lien entre la reconnaissance qualité de travailleurs handicapés et le pourcentage de la validité. Il faut savoir que ce sont deux choses différentes. La reconnaissance qualité de travailleurs handicapés est un droit que l'on obtient par rapport à des difficultés liées au travail. L'invalidité, c'est un autre dispositif que l'on obtient par le biais d'une affiliation à la sécurité sociale. Donc, juste ça pour resituer un petit peu les choses. Donc, on peut, là, l'idée, c'est de vous expliquer un petit peu comment on peut essayer d'aménager son temps de travail en prenant en compte la fatigue, les traitements. Donc, il y a différentes possibilités. dans un premier temps, il faut savoir qu'il existe ce qu'on appelle le temps partiel thérapeutique. Alors, qu'est-ce qu'un temps partiel thérapeutique ? Un temps partiel thérapeutique, c'est quand, effectivement, le médecin va estimer, effectivement, que vous êtes en capacité de travailler, mais pas forcément à taux plein. Donc, du coup, il va émettre un arrêt de travail. Cet arrêt de travail, il y a une petite case qui est mi-temps thérapeutique, et du coup, ça va permettre, ça va vous permettre de travailler un petit peu et d'être en arrêt maladie sur un autre temps. Donc, ça peut être du 50%, ça peut être du 80%. Ce n'est pas quelque chose de définitif, puisqu'on est dans le cadre de l'arrêt maladie, mais ça peut vous permettre, soit, quand on a été arrêté très longtemps, de reprendre le travail en douceur, donc par exemple, sur un mi-temps, et ça va vous permettre d'être indemnisé par la Sécurité sociale en indemnité journalière. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le temps partiel thérapeutique, quand on a une affection dite de longue durée, un 100%, ce qui est souvent le cas pour les personnes qui sont atteintes de Miki, il faut savoir que le médecin peut prescrire un mi-temps thérapeutique, pas forcément à la suite d'un long arrêt. Ça veut dire que si effectivement on s'aperçoit qu'on est souvent absent une ou deux fois, une ou deux journées dans la semaine, parce qu'effectivement il y a une grosse fatigue qui s'installe, la solution peut être dans un premier temps, effectivement, un mi-temps thérapeutique pour vous permettre soit de récupérer ou de réfléchir à d'autres possibilités. Le temps partiel thérapeutique n'est pas quelque chose qui va durer indéfiniment dans le temps, en fonction de si on travaille dans la fonction publique ou si on travaille dans le privé, il y a un cadre législatif différent. Donc, il faut savoir que dans la fonction publique, quel qu'elle soit le mi-temps thérapeutique n'est accordé maximum que pour un an. Donc, au-delà, il faudra trouver d'autres solutions. Dans le privé, quand on est effectivement en arrêt en temps partiel, on peut être indemnisé en moyenne, effectivement, un an et en règle générale, le médecin conseil de la sécurité sociale va vous convoquer pour rediscuter effectivement de votre état de santé, soit le médecin conseil va valider le fait que ce temps partiel qui a été prescrit au départ dans le cadre d'un arrêt correspond à votre état de santé, vous permet effectivement de vous maintenir dans l'emploi tout en ayant un temps diminué, à ce moment-là, le médecin conseil va pouvoir peut-être évoquer ce qu'on appelle la pension d'invalidité. Si le médecin conseil estime que vous devez reprendre le travail, il va mettre un terme effectivement au mi-temps thérapeutique et vous ne serez plus indemnisé, donc là, effectivement, il faudra réfléchir est-ce que le médecin conseil a eu tous les éléments, ça peut toujours se rediscuter. Donc, du coup, je vais maintenant vous parler de l'invalidité, donc de la pension d'invalidité, donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, la pension d'invalidité, elle est accordée pour les personnes qui ont travaillé, pour les personnes qui sont affiliées à la sécurité sociale et qui ont effectivement souvent eu un long arrêt maladie ou qui arrivent en fin de droit d'indemnité journalière ou effectivement qui vont arriver à la fin d'un mi-temps thérapeutique. Donc, dans ces circonstances, soit le médecin conseil de la sécurité sociale, quand il vous convoque, décide, lui, de vous basculer en invalidité, mais vous avez aussi la possibilité en amont, après avoir discuté avec les médecins, de solliciter vous-même la pension d'invalidité. Donc, il y a un CERFA à remplir qui est celui-ci qui est plutôt simple à remplir, mais il faut savoir que pour la pension d'invalidité, on est sur un droit qui va vous être accordé par la sécurité sociale et qui, du coup, va vous octroyer ce qu'on appelle un versement de pension d'invalidité. Donc, du coup, c'est aussi soumis à conditions de ressources. Donc, du coup, il va falloir fournir vos avis d'imposition et des éléments administratifs pour que la sécurité sociale statue correctement. on ne va pas trop détailler parce que je vois que l'heure tourne. Le tourne. On a un petit timing, il faut qu'on rentre de la salle à 15h. Donc, j'accélère alors et je limite. Ça marche. C'est trop détaillé. On va conseiller de te contacter au cas par cas le lundi après-midi. Ça marche. Donc, du coup, je résume juste sur la pension d'invalidité. Il faut savoir qu'elle peut être accordée quand on est affilié à la sécurité sociale. Il y a un formulaire à remplir et effectivement, pour être accompagné, vous pouvez soit me contacter soit contacter les collègues de la sécurité sociale ou les collègues hospitalières. On a la pension d'invalidité de catégorie 1 et de catégorie 2 qui vous avez toutes les infos sur amélie.fr ou sur les sites internet. Vous trouvez pas mal d'informations. Donc, du coup, Marie-Hélène tout à l'heure parlait des enseignants. Il faut savoir que dans la fonction publique pour les enseignants il y a la possibilité de faire une demande d'allègement de services ce qui permet effectivement d'avoir des tâches diminuées tout en ayant son salaire à taux plein. Donc ça, vous trouvez tous les renseignements sur internet, sur les J-France, vous avez tous les éléments, vous avez le décret. Il faut effectivement faire une demande à un comité médical et une demande administrative. Et on a aussi la possibilité de demander dans la fonction publique à bénéficier d'un temps partiel sans indemnité financière en parallèle. C'est quelque chose qui ne peut pas être refusé quand on a une reconnaissance qualité travailleur handicapé. Ça se fait avec une demande administrative, en bonne intelligence avec son employeur, mais effectivement, il ne peut pas vous refuser un temps partiel de droit quand vous avez une reconnaissance qualité travailleur handicapé. Je termine juste sur un petit point. On parle depuis tout à l'heure de la reconnaissance qualité travailleur handicapé, du mythe en thérapeutique, des pensions d'invalidité. Ce que je veux rappeler et surtout ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que tous ces dispositifs sont liés à un état de santé. Donc du coup, il est important de bien prendre en considération que même si votre maladie chronique, certains apprennent à vivre avec, apprennent à trouver des solutions pour continuer à se maintenir dans l'emploi, on est dans le cadre d'une pathologie. Donc du coup, vous avez des droits, il faut les faire valoir et ces droits sont toujours soumis à décisions médicales. Donc vraiment, les médecins doivent vous aider et vous accompagner au mieux dans l'obtention de vos droits. Et je laisse la parole à Marie-Hélène pour la suite. Alors Marie-Hélène, effectivement… Que l'on a reperdue, Mince, pardon. Elle a une mauvaise connexion Internet et on va lui demander qu'elle va se… Après… Ouais, alors, on peut en profiter pour demander, pour revenir un petit peu sur la RQTH, le temps qu'elle se reconnecte. Il y a des questions, donc on est bien d'accord, la RQTH n'est pas valable à l'étranger, elle est un système français. Il y a peut-être des… En cas de déplacement, malheureusement, il faut voir si le pays offre des… Des législations identiques. Des législations. Alors, est-ce qu'on a le droit… Il y a quelqu'un qui nous dit « On me demande quel handicap j'ai ? » Et je dis « J'ai des douleurs articulaires en voyant un handicap. » Oui, je l'ai vu, cette question aussi. On n'a pas le droit de demander de quel handicap on se… Alors, il faut savoir que ce n'est pas parce qu'on a une reconnaissance qualité travailleur handicapé que l'employeur doit vous demander quelle est votre pathologie. Il faut savoir que quand on est atteint d'une pathologie, l'employeur n'a vraiment pas du tout à connaître le motif de votre maladie. Vous pouvez en discuter avec le médecin du travail, mais ce sont des informations personnelles et vous n'avez pas à les divulguer si vous ne le souhaitez pas. Il n'y a pas d'obligation de le faire. Marie-Hélène ? Alors, Marie-Hélène ? Voilà. Tu peux peut-être couper ta caméra, Marie-Hélène, pour avoir peut-être moins de problèmes de bande passante, du coup. On est désolés de ne pas te voir, mais ça serait mieux d'avoir le son que de ne pas t'avoir du tout. Alors, à partir de tes écoutes, est-ce que tu peux nous parler, tu as beaucoup de questions sur les absences de traitement en hôpital, les congés, les rattrapages des heures, les arrêts maladie, etc. Est-ce que tu peux nous parler en cause de ces écoutes et des questions les plus fréquemment posées par rapport aux absences, justement ? Oui, alors, c'est vrai qu'on vient déjà de… On a parlé beaucoup d'aménagement du temps de travail. C'est vrai que très clairement, la question de la fatigue, est le sujet qui est le plus abordé fréquemment dans les écoutes que je fais, les personnes à qui je parle les mercredis et l'après-midi lors de la permanence. Et donc, on avait vu dans l'étude qu'on a faite il y a quelques années qu'effectivement, c'était le symptôme perçu comme le plus gênant dans le contexte professionnel. Donc, à partir de cette fatigue, il y a très souvent des questions sur l'aménagement du temps de travail ou l'aménagement de poste. Aline vous a décrit un certain nombre de dispositifs qui permettent effectivement de réduire son temps de travail en ayant le moins possible de conséquences financières. Si je reviens sur la RQTH qu'on citait tout à l'heure, il faut comprendre que quand on parle d'aménagement du poste de travail ou du temps de travail pour quelqu'un qui a la RQTH, il n'y a pas de règle qui soit écrite puisque chaque situation de personne ou chaque situation de travail est différente. Donc là aussi, on est dans du cas par cas et comme on l'a déjà dit, c'est avec le médecin du travail que ça peut se discuter puisque lui a la mission de rapprocher les conditions de travail et les conditions de santé de la personne. Et donc, effectivement, dans les questions qui viennent également très souvent, il y a celle qui a abordé Alain, c'est la question de comment je fais quand je dois aller toutes les quatre semaines, six semaines, huit semaines, enfin ça dépend, faire une perfusion à l'hôpital parce qu'il va me conduire à m'absenter une demi-journée ou une journée. Donc, ça me semble un petit sujet mais ça concerne beaucoup de personnes. Alors, il y a d'abord les malades qui ne veulent pas dire qu'ils sont malades à leur employeur qui l'ont caché depuis le début et ça existe y compris pour les personnes qui ont des thérapies à l'hôpital par perfusion et donc, ça veut dire des personnes qui prennent un jour de congé ou un jour de RTT quand ils doivent aller à l'hôpital pour une perfusion. Je ne dis pas que c'est la solution que je recommande mais ça existe et il y a des malades qui font comme ça. Ensuite, une solution peut-être un peu plus acceptable, il faut, quand on va faire une perfusion à l'hôpital, on est dans un cadre d'hôpital de jour et donc, normalement, l'hôpital délivre un document qui s'appelle un bulletin de situation. C'est ce qu'on a quand on est hospitalisé, c'est-à-dire que vous êtes rentré à tel moment et ressorti à tel moment. Un bulletin de situation, c'est équivalent à un arrêt de travail. Donc, il n'y a pas besoin de refaire faire en plus un arrêt de travail par le médecin, ça en tient lieu. Donc, ça veut dire que cette journée à l'hôpital peut être considérée comme un arrêt maladie. Donc, je vous rappelle, mais Aline en parlerait mieux que moi, que vous avez sûrement entendu parler de cette histoire des trois jours de délai de carence pendant lesquels la Sécurité sociale ne vous verse pas dans les mutés journalières. Les trois premières journées d'arrêt maladie, on vous redit que lorsqu'on est en ALD, ce qui est le régime de prise en charge des frais médicaux à 100 %, ce qui est très souvent le cas pour les malades de Crohn ou de rectocolite hémorragique, le délai de carence de trois jours ne s'applique qu'une seule fois par période de trois ans. Donc, quand on va régulièrement à l'hôpital une journée, il n'y a pas à chaque fois un délai de carence auquel cas, évidemment, cette journée ne serait jamais payée. Donc, on peut être en arrêt maladie pour une journée pour aller faire sa perfusion. On touchera les indemnités journalières de la Sécurité sociale, éventuellement un complément de rémunération venant de l'employeur. Là, ça dépend de la situation, de l'ancienneté, des conditions de prise en charge de l'arrêt maladie dans l'entreprise ou de la convention collective. Donc, ça aussi, c'est du cas par cas. Mais en tout cas, pour la Sécurité sociale, il n'y a pas à chaque fois ce délai de carence. Donc, on peut dire je fais ma perfusion en étant en arrêt maladie. Et puis, il y a d'autres solutions qui se négocient au cas par cas. On s'arrange avec son employeur, on ne fait pas les heures ce jour-là, mais on les fera à un autre moment, on rattrapera la journée d'une manière ou d'une autre. Par contre, il n'y a pas de prise en charge de ces perfusions sur le temps de travail tout en étant payé. sauf exception dans des entreprises sympathiques, ça arrive, mais il n'y a pas d'obligation pour l'employeur de le faire. Donc, je résume, c'est on se débrouille, on ne fait pas les heures, mais on récupère le travail à un autre moment en se mettant d'accord avec son employeur ou on est en arrêt maladie ou on est en RTT ou en congé, en particulier quand on ne veut pas dire pourquoi on est absent et qu'on est absent pour un motif médical. Voilà, je voulais faire un petit zoom sur ce sujet-là parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de questions régulièrement. on a eu quand même quelques cas à l'association où quelques caisses locales ont refusé la reconstitution. Vous savez que de temps en temps, vous devez reconstituer les droits sans avoir un arrêt de travail pendant un an. Or, quand vous allez régulièrement à l'hôpital, en hôpital de jour, vous l'avez bien compris, ça coche dans la case des IJ automatiquement que vous preniez la journée ou pas. Même si vous êtes en RTT, le fait de passer, d'aller pour une injection d'infleximab, vous cochez la case IJ. Donc, ce qui peut poser des problèmes. Alors, la caisse nationale, il y a un article d'une, pas d'une loi, mais d'un décret ou je ne sais pas, d'une ordonnance qui est très mal fichue et qui fait qu'il y a des interprétations de textes dans certaines caisses qui font qu'effectivement, dans ces cas-là, ça peut poser des problèmes et quand vous êtes, donc, ça pose des problèmes de reconstitution des droits. Il faut savoir que la caisse nationale n'a pas voulu changer la loi, mais qu'il y a, il y a, ils connaissent le sujet, donc s'il y a des litiges là-dessus auprès de votre caisse locale, il ne faut pas hésiter à prévenir la faille. On fait un courrier à la caisse nationale et généralement, ça s'arrange. c'est assez, voilà, on a toujours deux, trois cas par an où ça peut se passer comme ça et juste pour information pour ceux qui n'ont pas assisté à la conférence sur les nouveaux traitements, il faut savoir que l'infleximab, en tout cas, va pouvoir être en stylo injecteur dans pas si longtemps que ça, donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que vous ne serez pas obligés avec votre Rémi-CAD ou biosimilaire du Rémi-CAD d'aller à l'hôpital dans le courant sûrement de l'année prochaine. Donc ça, ça sera la bonne nouvelle dans l'aménagement d'une stratégie de vie, on va dire, sans retourner à l'hôpital pour prendre son inflexima. Voilà, des petites précisions que je voulais... Tu veux rajouter quelque chose, Aline, du coup ? Moi, je pense que j'ai fait à peu près le tour, je voulais effectivement, j'ai rajouté tout à l'heure, après, je reste à la disposition parce que ce que disait Marie-Hélène est très vrai, chaque situation est différente et unique, donc du coup, il ne faut pas hésiter à nous interpeller pour qu'on fasse le point au cas par cas sur votre situation. La pension d'invalidité, en discuter effectivement avec l'assistante sociale, c'est important, avec Marie-Hélène aussi sur certains points. Il ne faut pas non plus oublier qu'effectivement, vous êtes souvent suivi à l'hôpital, des fois uniquement en hôpital de jour. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des assistantes sociales hospitalières qui peuvent vous donner des informations utiles et qui peuvent faire le lien avec les médecins et des assistantes sociales de la sécurité sociale pour vous donner plus de précisions sur vos droits à la pension d'invalidité, sur le temps partiel, sur la reconstitution des droits. Donc voilà, il ne faut pas rester dans l'incompréhension de quelque chose. Il y a la fac qui est présente et il y a d'autres partenaires qui ont des liens à Internet aussi. Donc du coup, vraiment, il ne faut pas se sentir mis de côté ou à l'écart ou dans l'incompréhension parce qu'on a une maladie de Crohn qui n'est pas forcément une maladie visible. Il y a des droits à faire valoir, donc il ne faut vraiment pas hésiter à interpeller les professionnels pour qu'on puisse vous conseiller correctement. Alors, il faut peut-être rappeler que du fait de la COVID, les droits au renouvellement sont un peu poussés. Retarder de trois mois, c'est ça ? Oui, ils ont repoussé trois mois la reconduction. Alors, de toute façon, normalement, une reconnaissance qualité travailleurs handicapés, si le dossier est envoyé en temps et en heure tant qu'on n'a pas la nouvelle notification, le droit est maintenu, mais du fait effectivement de la COVID, il est de toute façon obligatoirement maintenu au moins trois mois. Alors, il y a une question sur l'évolution. Est-ce que si la maladie évolue, est-ce qu'on prévient la MDPH ? Alors, si on a déjà sa reconnaissance qualité travailleurs handicapés, en soi, le fait d'informer la MDPH que notre pathologie évolue, ça ne va pas changer le droit puisque la RQTH, quand elle est donnée, il n'y a pas de taux d'incapacité de fixer. C'est vraiment le lien, la décision est prise par rapport aux difficultés sur le travail. Par contre, si on arrive en fin de droit, il faut surtout, quand on fait le renouvellement, ne pas se contenter de demander aux médecins de cocher juste que c'est un renouvellement. Il faut bien demander aux médecins de re-remplir le certificat médical et de rajouter les éléments médicaux nouveaux quand la maladie évolue, s'aggrave, ou il y a des hospitalisations plus fréquentes. Dans le cadre d'un renouvellement, les médecins des fois cochent juste sur la première page la case renouvellement, situation médicale inchangée. Moi, j'insiste vraiment sur le fait que même pour un renouvellement, il faut remplir le certificat médical. Et vous pouvez toujours informer la MDPH, mais elle ne va pas vous redonner une notification tant que votre décision n'est pas arrivée à terre. On va faire un dernier petit sondage sur les services de l'AFA. Vous avez la solution sur la diapositive, mais est-ce que vous connaissez bien tous les services de l'AFA ? Un petit questionnaire un petit sondage va vous arriver. Est-ce que vous connaissez la permanence sociale de l'AFA, par exemple ? Est-ce que vous connaissez la permanence travail ? Est-ce que vous connaissez le réseau des parrains d'emploi ? Est-ce que... Donc, je vais vous faire voter un petit peu. Pendant ce temps, Marie-Hélène, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les freins justement à cette RQTH ? Vous avez écrit vous avez écrit un mémoire apprécié de beaucoup de gens. Je vais vous interroger un peu là-dessus. Oui, alors effectivement, j'ai un peu travaillé sur la question de est-ce que la RQTH, c'est un dispositif qui convient aux malades de Mickey ? Parce que j'ai bien constaté dans les échanges que j'ai qu'il y a des réticences et il y a des difficultés par rapport à la RQTH. Alors, il y a effectivement des réticences des malades qui se disent « Non, mais moi, j'ai une Mickey, je ne suis pas handicapée. » Ou bien, si je demande une RQTH et que je l'utilise pour chercher un emploi, je vais prendre la place de quelqu'un d'autre qui sera plus malade. Bon, alors rappelons que dans le droit français, la notion de handicap, ça inclut les maladies chroniques à partir du moment où elles sont invalidantes et chroniques, qu'elles ont un impact sur la vie quotidienne et professionnelle des personnes concernées. Et bon, dans la pratique, ce que je constate aussi, c'est que quand les personnes sont confrontées à de réelles difficultés au travail et des besoins d'aménagement, le frein vis-à-vis de cette notion de « je ne me ressens pas comme handicapée » il tombe parce que ce qui est important, c'est de pouvoir continuer à travailler et donc d'être dans les conditions pratiques qui permettent de le faire et la RQTH va aider. Il y a une autre difficulté que peut-être certains d'entre vous rencontrent, c'est parfois avec les médecins. Certains gastro-entérologues et nous en connaissons, sont très réticents à l'idée de la RQTH. Probablement parce qu'ils n'en ont pas une vision tout à fait juste, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression que la personne va être enfermée à vie dans un dispositif stigmatisant dont on ne pourra pas sortir, ce qui n'est pas du tout le cas puisque vous restez libre de l'utiliser ou pas, c'est quelque chose qui se renouvelle. Donc, si jamais la personne est en rémission complète, peut-être qu'il n'y aura pas de renouvellement. Et je crois aussi parce que les médecins ont l'impression que quand ils remplissent des dossiers de RQTH pour leurs patients, c'est peut-être admettre qu'ils ne vont pas forcément réussir immédiatement à guérir la personne. Donc, vous pouvez vous trouver face à un gastro-enterologue qui n'a pas envie de faire le dossier parce qu'il pense que ce n'est pas bien pour vous. Alors, d'abord, je pense que c'est à vous de décider, pas à lui. Donc, il va falloir essayer de le convaincre. Au pire, il n'y a rien qui empêche de faire remplir un dossier de MDPH par un médecin généraliste, par votre médecin traitant, même à condition qu'il ait une assez bonne connaissance de la maladie et des symptômes. et dans ce cas-là, il faut peut-être l'aider en lui expliquant bien ce qui ne va pas et ce qui vous pose problème dans le contexte professionnel. Merci, Marie-Hélène. On voit dans le sondage que le réseau, alors on a pu grappiller quelques minutes, merci à l'atelier suivant de Sofrologie de nous laisser un petit peu de place. Donc, il se prépare pour 15h30, donc on a quelques minutes. je vois que le réseau des parents d'emploi de l'AFA, alors les permanences ne sont pas tellement connues, mais donc je vous rappelle que même si vous n'êtes pas adhérent, ce qu'on vous encourage à faire à l'AFA, évidemment pour soutenir toutes les actions, les permanences travail et les permanences sociales sont accessibles même aux non adhérents. C'est vraiment un service qu'on rend à tous les malades et il n'y a pas de condition pour accéder contrairement à d'autres services. Par contre, le réseau des parents d'emploi, tu peux en dire quelques mots Marie-Hélène ? Parce que c'est quelque chose qui ne sert pas assez, effectivement. Alors, les parents d'emploi de l'AFA, c'est une équipe de bénévoles, donc membres de l'association qui sont soit eux-mêmes des malades, soit des proches de malades et ce sont des personnes qui se sont formées spécifiquement pour accompagner les adhérents de l'AFA dans leur questionnement autour du travail. Donc, moi, le mercredi après-midi, je reçois des appels de gens qui me posent des questions mais en général, on se parle une fois, peut-être deux, je réponds aux questions et on n'est pas forcément dans une logique d'un contact qui va durer. alors que le parrain d'emploi, il va faire de l'accompagnement vis-à-vis d'une personne. Si on est sur une problématique, un moment particulier dans la vie professionnelle mais qui va durer sur plusieurs semaines, plusieurs mois, le parrain d'emploi va pouvoir avoir avec notre adhérent des échanges réguliers, en général par téléphone, pour discuter de ce qui se passe dans la vie professionnelle de la personne. Donc, le parrain d'emploi va pouvoir écouter, va pouvoir donner des conseils, va pouvoir orienter vers des ressources et puis ce qui est surtout important, c'est un peu cet échange et puis un peu ce ping-pong, cette discussion qu'il peut y avoir entre le malade et puis le parrain d'emploi qui, lui, va être capable de prendre un peu de recul et puis d'aider la personne à construire son projet et à avancer sur son propre chemin. Voilà, donc ils ont fait une formation spécifique sur les dispositifs et il faut savoir qu'ils sont bien implantés généralement, ils connaissent leurs ressources régionalement puisqu'ils sont répartis un petit peu sur toute la France. Donc, n'hésitez pas à contacter la permanence travail là-dessus. C'est Marie-Hélène qui coordonne l'équipe d'épargne d'emploi et c'est un accompagnement à long terme. On voit bien que 90% des personnes qui ont voté ne connaissent pas ce dispositif. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on peut mettre en avant. C'est vrai que c'est du sur-mesure et ça permet aussi d'avoir ces moments d'écoute dont on a parfois besoin quand on a des difficultés professionnelles. Donc, tu veux conclure Marie-Hélène et puis Aline ensuite ? Écoutez, ce que je voulais redire encore parce que ça me semble important, c'est que ce qu'on vous apporte aujourd'hui, ce sont un peu des outils et des clés pour réfléchir. il n'y a jamais de réponse toute faite et chaque situation est particulière. Donc, évidemment, aujourd'hui, on n'a pas pu traiter des questions plus spécifiques à l'un ou à l'autre. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter, Aline ou moi, pour discuter plus en détail de votre situation. Alors, donc, Aline, ça sera plutôt sur effectivement les droits, remplir le dossier MDPH, comment fonctionne l'invalidité. Moi, je discuterais plutôt situation professionnelle, est-ce qu'on en parle ou pas, comment évoluer. On se recouvre un peu, donc si jamais vous arrivez au mauvais endroit, ne vous inquiétez pas, on vous dira appelez plutôt Aline ou appelez plutôt Marie-Hélène, ça ira très bien. Voilà, on espère que... Le mot de la fin ou du début pour ceux qui ne connaissent pas, Du coup, déjà, je vous remercie d'avoir été aussi nombreux à participer et effectivement, je rejoins ce que disait Marie-Hélène, que chaque situation est unique. Le mot handicap peut faire peur, mais il ne faut pas le vivre comme un réel handicap, il faut surtout prendre en compte, ce n'est pas vous qui êtes handicapé, c'est votre maladie qui vous handicap dans votre travail et dans votre quotidien. Donc vraiment, il faut toujours réfléchir quand on vous parle de dossier MDPH, de RQTH, il faut vraiment remettre votre situation à l'envers. Vous avez une pathologie qui génère un handicap et ce n'est pas vous qui êtes handicapé. C'est un petit peu sur ça que je voulais revenir parce que beaucoup de personnes ont peur et se posent des questions et ce n'est pas parce qu'on a une reconnaissance qu'on doit forcément la faire valoir. Il ne faut pas hésiter à agir en prévention et à nous contacter. Voilà. Bon courage à tous. Est-ce que tu peux mettre ta caméra à l'instant pour que tout le monde va bien ? C'est le moment ou jamais d'avoir un visage sur le téléphone si j'ose dire. On va essayer. À la fin, comme dirait l'autre. J'ai un problème. Il y a une incompatibilité d'humeur entre mon ordinateur et Livestorm. D'accord. Bon. Donc, je vous remercie toutes les deux. Je rappelle vos permanences qu'on voit affichées depuis un petit moment. J'espère que tout le monde aura pu regarder ça. Et puis, j'ai dit à une deuxième fois. Bon après-midi et n'hésitez pas à vous connecter sur les autres ateliers. À bientôt. Bon après-midi à tous. Au revoir. la conférence sur la COVID et Mickey qui aura lieu à 17h donc en direct avec Anne Buisson et surtout le professeur Jean-Frédéric Colombel. À très bientôt en tout cas et bonne journée à tous et merci Aline. Merci Marie-Hélène. Au revoir tout le monde. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.